Générique 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 Bonsoir. L'expansionnisme iranien fait de temps à autre l'actualité ici et ailleurs. Justement, cet expansionnisme iranien cette agressivité iranienne a fait l'objet de discussions au sein de la dernière session des ministres des Affaires étrangères arabes la session de la Ligue arabe, la 158ème le thème de l'Iran a été soulevé. Qu'en est-il réellement ? Alors, il faut savoir que dès le lendemain de la révolution islamique en 1979, avec l'arrivée au pouvoir de Rouménie, le départ du chêne Mohammed Reza Belawi, dès les premiers mois ou les premières années plus tôt de la révolution, du nouvel état islamique, l'Iran a commencé à faire une guerre hybride, une guerre d'influence, en utilisant plusieurs moyens. Ils ont eu recours au centre culturel, des organisations humanitaires, une organisation de bienfaisance, le vecteur religieux, un certain prosélytisme dans beaucoup de pays. Bref. En ce qui concerne l'Afrique, en ce qui concerne l'Afrique, l'Iran est très actif sur le continent africain. En Afrique subsaharienne, par exemple, et là, c'est juste en passant au Nigeria, chaque année, en moyenne, pratiquement 18 000 bourses sont accordées à des étudiants pour qu'ils puissent poursuivre leurs études en Iran. Il y a eu dans le Sahel des actions de bienfaisance menées non pas par l'Iran, le pays des autorités iraniennes elles-mêmes, mais par le biais de proxys ou de mouvements affidés. Par exemple, il y avait eu des distributions alimentaires au Burkina de la part d'une association dépendant du hasht sha'ibi irakien de Muqtad Assad, etc. Donc, l'Iran intervient énormément en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser beaucoup plus à l'aspect géostratégique ou les objectifs géostratégiques que cherche l'Iran en menant cette guerre hybride, guerre asymétrique, guerre irrégulière. D'aucun lui donne une dénomination différente. Alors, premièrement, nous allons mettre d'abord la carte de l'Iran pour qu'on puisse un peu visualiser le pays. Alors, juste un peu pour que vous ayez l'image d'où se trouve le pays, où se trouve l'Iran. Alors, l'Iran est entouré du Turkménistan, pardon, l'Afghanistan, le Pakistan, au nord, vous avez la mer Caspienne, d'accord, vous avez à l'est l'Irak, l'Arabie saoudite, et vous avez entre le, entre l'Iran et le, et le, la péninsule arabique, vous avez le Golfe qui sépare les pays. l'Iran quelque chose de très important pour comprendre pourquoi est-ce que l'Iran mène cette guerre, cette guerre hybride, et l'amène aussi loin de ses frontières. Juste pour que vous puissiez comprendre, nous allons prendre l'exemple. Supposons que vous ayez une maison envers, et que vous soyez devant le pas de porte de votre maison, et qu'il y ait quelqu'un qui vous lance des pierres. Votre objectif premier, c'est de vous éloigner de votre domicile pour que aucune pierre n'aille sur le domicile qui est, et je le rappelle, envers. Donc, le principe de cette guerre hybride est pratiquement le même, c'est de repousser les lignes de défense le plus loin possible, le plus loin possible du territoire national. Et là, on va comprendre pourquoi est-ce que l'Iran a ce besoin vital de repousser ses limites le plus loin possible. Regardez avec moi cette carte. Là, sur cette carte, vous voyez le nombre de bases américaines qui encerclent pratiquement l'Iran. Et là, vous comprendrez qu'en cas de conflit, l'Iran est véritablement assiégé et ça poserait quelques soucis d'ordre militaire. Et c'est pour ça que l'Iran repousse au plus loin possible ses lignes de défense et nous allons le voir avec la carte suivante où on verra où se trouvent les zones d'influence iraniennes. Regardez ici par exemple. Alors, vous avez au centre le cercle qui est l'Iran et plus loin vous avez différents points qui tracent un peu les zones d'influence. Vous avez par exemple le Liban avec le Hezbollah, la Syrie avec les Zalaouites, dans le Kurdistan irakien avec les Kurdes, l'Irak et je rappelle que l'Irak est majoritairement chiite, le Koweït où il y a des minorités chiites, le Bahrain exactement la même chose, il y a une très forte minorité chiite qui sont plutôt majoritaires, vous avez le Pakistan, vous avez les Hazara en Afghanistan, etc. Donc là, c'est pour voir un peu comment est-ce que l'Iran pousse justement ses lignes de défense très loin pour créer des zones d'instabilité et que des puissances comme les Etats-Unis soient occupées à résoudre des problématiques dans ces zones des problématiques d'influence et ne se dirigent pas sur le territoire national iranien. Maintenant, on va voir quel est le premier objectif et ça, c'est ce qui nous expliquera un peu toute la géostratégie iranienne qui mène l'Iran jusqu'au Maroc et ça nous permettra de comprendre pourquoi est-ce que la nature de l'objectif iranien au Maroc. Là, vous avez le détroit d'Ormuz. Alors, le détroit d'Ormuz, comme vous le voyez, c'est un point de passage pour obliger pour les Émirats, le Qatar, le Bahrain, Kuwait, etc., pour pouvoir prendre, rejoindre, par exemple, soit l'Asie ou l'Afrique ou le continent américain en termes de flux maritimes. Alors, voilà, justement, voilà les flux maritimes. Et regardez l'intensité du flux. Alors, c'est pour ça que dans l'actualité, de temps en temps, on entend beaucoup que l'Iran a fait des manœuvres dans le golfe d'Ormuz, que l'Iran a raisonné, que l'Iran a procédé à un tir de missiles, etc. En fait, ce que peut faire l'Iran sur place, c'est faire du détroit d'Ormuz un véritable verrou et sur lequel, en fonction de la conjoncture géopolitique mondiale, fermer ou ouvrir ce verrou. Et à partir du détroit d'Ormuz, il y a énormément de trafic maritime, notamment de tankers, que ce soit de tankers pétroliers ou de tankers gaziers. Et là, vous voyez un peu l'impact que peut avoir sur l'économie mondiale, la fermeture ou pas du détroit d'Ormuz. Maintenant, on va passer à un autre un autre une autre carte et qui est voilà, Babel Mendev. Alors, si vous voyez au nord, en haut de la carte, vous avez le détroit d'Ormuz, en bas, vous avez Babel Mendev. Alors, Babel Mendev, c'est un détroit là aussi qui unit ou qui sépare, plutôt il unit la péninsule arabique à la corne de l'Afrique. Alors, en face du Yémen, vous avez Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Soudan, un peu plus haut, mais regardez quelle est l'importance géostratégique et Babel Mendev et l'entrée pour les navires qui se dirigent vers la Méditerranée et là, Babel Mendev, c'est l'entrée, la porte d'entrée du canal de Suez et les bateaux en provenance de Méditerranée prennent aussi le canal de Suez et déboucheront sur Babel Mendev. Alors, là aussi, maintenant, vous comprendrez un peu mieux pourquoi est-ce que il y a les les tensions actuelles, voilà, vous avez une carte du flux maritime de Babel Mendev et là aussi, comme pour le détroit d'Hormuz, on voit quelle est son importance sur le trafic maritime mondial et ou tout au moins sur la partie qui alimente la zone de l'Asie, l'océan Indien, l'Afrique, de l'Est, etc. Maintenant, voilà, nous allons en voir encore là, et oui, là, ce sera une carte sur l'importance géostratégique de Babel Mendev. regardez un peu et vous avez aussi les différents pipelines où c'est qu'ils aboutissent. Et là, on comprend aussi pourquoi est-ce que l'Iran appuie à fond, je dirais, les Houthis au Yémen et ça permettrait, on rappelle que les Houthis, ils tiennent la capitale sont là et à partir de là, c'est un autre verrou que l'Iran peut placer et verrouiller véritablement un passage maritime vital pour le flux maritime international et pour l'économie mondiale. Et là, surtout que vous voyez que vous avez au moins trois pipelines qui débouchent sur la mer Rouge. Là, on verra, alors, quand je parlais des Houthis, là, on voit justement les zones de combat. C'est une carte qui n'est pas actuelle mais elle est quand même, elle reste quand même assez illustrative pour comprendre pourquoi est-ce que l'Iran intervient dans cette région et justement en voir les bénéfices qu'elle peut en tirer. Maintenant, il y a aussi beaucoup plus loin de cette zone-là, l'Iran intervient par exemple en Amérique latine et notamment dans le nord de l'Amérique latine des pays comme le Venezuela et autres où la présence iranienne est très importante. Le Hezbollah est très important aussi dans la région. Ce n'est pas qu'une question de prosélytisme religieux mais c'est aussi et ça a été rapporté plusieurs fois par exemple l'implication des Hezbollahs dans le trafic de cocaïne et par conséquent il en fait une source de financement pour ses activités. mais regardez un peu l'importance du nord de l'Amérique latine et de l'Amérique centrale. Et là vous avez le canal de Panama et là aussi vous avez des flux maritimes et le canal de Panama est tout aussi stratégique et vitale dans le flux maritime mondial. Alors on parle de flux maritime mondial et on va justement voir une carte qui trace un peu quelles sont ces grandes lignes de flux maritime mondial et vous verrez que justement par où il passe et ce sera une introduction à notre prochaine prochain sujet. Et donc là on voit surtout en bleu foncé une ligne pratiquement horizontale qui nous permet de voir quel est le flux maritime majoritaire au niveau mondial et de là on comprend l'importance que ça peut avoir. Donc on fait une petite transition et on arrive au Maghreb. Alors déjà au Maghreb je pense que ces dernières années il y a eu un personnage clé un personnage qui a beaucoup fait pour l'influence ou pour asseoir l'influence au Maghreb dans un pays qui est véritablement un point charnière dans le nord de l'Afrique. Ce personnage c'est celui-ci Emile Moussaoui. Emile Moussaoui il a été jusque dans la moitié jusqu'en 2016 ou 2017 si je me souviens bien il a été attaché culturel de l'ambassade d'Iran à Alger et donc c'est ce personnage-là qui a véritablement mis en place organisé l'infiltration iranienne je préfère dire iranienne plutôt que chiite parce que le prosélytisme chiite n'est que un vecteur d'influence et non pas un objectif final recherché. L'Iran ne cherche pas à convertir tous les pays musulmans ou le monde au chiisme s'ils y arrivent ce serait bien mais ce n'est pas l'objectif final l'objectif final est d'utiliser justement ce prosélytisme pour recruter des agents pour recruter des éléments d'influence dans les pays qu'ils visent. Donc Amel Moussaoui en Algérie non seulement il s'est occupé de faire du recrutement d'élargir l'influence iranienne mais il a aussi eu de nombreux contacts avec la milice terroriste du Polisario et c'est à partir d'Amel Moussaoui qu'il a commencé à y avoir d'abord une coopération militaire où les Iraniens par le biais du Hezbollah ont commencé à former la milice du Polisario que ce soit dans les camps de Tindouf et donc le Maroc a relevé la présence d'éléments du Hezbollah à Tindouf les services de renseignement marocains j'entends mais aussi il y a eu des déplacements d'éléments de la milice terroriste du Polisario en Syrie par exemple où ils ont reçu des entraînements et nous avions déjà auparavant diffusé une émission qui expliquait ou qui montrait un camp au sud de Damas dans lequel s'étaient entraînés des membres du Polisario non seulement il y a aussi non seulement les entraînements ou l'aspect militaire mais il y a eu aussi la visite de membres de cette milice qui sont partis en Iran au départ d'Alger en faisant des étapes soit par Damas soit par Bardet mais vous me direz qu'est-ce que le Polisario a à voir un peu dans cette histoire pourquoi et quel est l'intérêt pour l'Iran de développer des relations ou d'appuyer militairement le Polisario c'est justement dans le but de créer ces zones d'instabilité et l'Iran l'influence iranienne se nourrit de ces zones d'instabilité si on voit par exemple au Yémen les Houthis c'est une zone d'instabilité c'est une grande zone de forte d'instabilité dans cette région là si l'on voit le rôle que joue Hezbollah dans le sud libanais à chaque fois que la géopolitique mondiale la conjoncture de la géopolitique mondiale le requiert le Hezbollah refait l'actualité et aussi c'est pour entretenir le rôle du proxy Hezbollah dans le sud libanais c'est d'entretenir justement cette aura que l'Iran est le seul pays musulman à même de combattre l'ennemi israélien sioniste tel qu'il est décrit dans la littérature disons iranienne mais il faut reconnaître en fait que l'Iran n'a absolument pas intérêt à la disparition d'Israël comme ils peuvent le prétendre puisque Israël jusqu'au jour d'aujourd'hui est un faire-valoir aussi bien pour les Iraniens que pour le Hezbollah maintenant nous allons voir le pourquoi du comment du Maroc là il y a eu un petit souci alors que vise l'Iran au Maroc avant de vous montrer quelques cartes qui nous permettront de comprendre un peu mieux je vous dirais que en ce qui concerne le Maroc l'Iran a depuis les années 80 infiltré des Marocains mais non pas sur le territoire marocain directement mais elle a infiltré la diaspora marocaine en Europe et surtout en Belgique pour ce faire ils ont joué aussi sur le fait que les Iraniens les chiites respectent la dépendance du prophète de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam que la monarchie marocaine fait partie justement de cette descendance et donc que par effet de ricochet disons ils ne peuvent pas combattre cette descendance et ce qui rassure un peu les Marocains qui sont rapprochés en ce sens que ok si je parle à un chiite je ne vais pas je ne vais pas me sentir comme trahissant mon pays ou ma monarchie autre chose les Iraniens en Belgique et là je précise qu'actuellement Amel Moussaoui qui avait dû quitter l'Algérie se trouve en Belgique où il vit et où il continue ses activités autre précision c'est qu'Amel Moussaoui c'est un officier général des Paz d'Alan les gardiens de la révolution islamique qui sont les véritables qui sont le véritable fer de lance de cette guerre hybride de cette guerre d'influence donc pardon donc en Belgique les Iraniens visent la diaspora marocaine mais en fait pas tous les marocains et ils ont une prédilection pour certains marocains et notamment les marocains du nord du royaume et voici la réponse pardon voici la réponse là vous voyez que vous avez le détroit de Gibraltar et le détroit de Gibraltar va nous rappeler énormément et étrangement tout ce qu'on a vu avant le détroit d'Hormuz le détroit de Babelmende et là on a le flux maritime mondial à travers le détroit de Gibraltar et là vous pouvez aussi constater l'importance de ce flux maritime et là nous avons une autre carte qui montre quelle est l'importance géopolitique un peu de ce détroit de Gibraltar qui à part le flux maritime commercial quelles sont les problématiques qu'il y a aussi dans cette région puisque c'est une région où il y a des contentieux territoriaux vous avez un contentieux entre l'Espagne et le Royaume-Uni au sujet de Gibraltar il y a aussi des contentieux vers la ville de Ceuta de Ceuta l'îlot de Peleril ou Leila bon l'îlot ça fait partie du passé mais disons que c'est le but recherché par les Iraniens au Maroc de créer une zone de déstabilisation dans le détroit de Gibraltar dans la rive sud du détroit de Gibraltar en ayant un verrou sur le détroit d'Hormuz en ayant un verrou sur Babel Mendeb en ayant un verrou sur le détroit de Gibraltar il y a aussi le projet d'un autre verrou sur le canal de Panama maintenant avec ces quatre verrous l'Iran bloque carrément le trafic le flux maritime international sud et là on comprend un peu mieux quelle est cette géostratégie iranienne au Maroc et on comprend beaucoup mieux pourquoi est-ce que l'Iran dépense un budget phénoménal par exemple en Belgique on parle aujourd'hui selon certaines sources sécuritaires on parle de pratiquement 250 000 Marocains qui se seraient disons convertis aux chiistes mais selon les mêmes sources consultées on nous explique que sur les 250 000 il y a une énorme majorité qui ne se déclare convertis qu'en apparence pour pouvoir bénéficier des largesses financières de l'Iran puisque l'Iran pour se faire pour se rapprocher de cette communauté propose des financements de projets propose des crédits très très accessibles par exemple pour ouvrir qui une boucherie qui un chiche kebab qui un petit café et c'est une manière pour les les Iraniens d'asseoir et de leur influence au sein de cette diaspora un élément qui confirme la cette théorie que pour la première fois nous nous révélons nous affirmons que l'Algérie est pardon que l'objectif géostratégique de l'Iran est bien le détroit de Gibraltar si on se rappelle quelques années il y a quelques années les services de sécurité marocains avaient excusez-moi les services de sécurité marocains avaient procédé au démantèlement d'un réseau à l'époque il avait été qualifié de criminel et s'en était resté là donc avait démantelé un réseau dirigé par un certain Abdelkader 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 qui résidait en Belgique qui avait pu bénéficier ici de certaines complicités actives ou passives et on rappellera que dans ce réseau qui avait été démantelé jugé et condamné il y avait aussi le représentant de la chaîne de télévision du Hezbollah Al-Manar il y avait quelques groupus quelques parties des très petits parties minuscules de la mouvance islamiste et lors de l'arrestation de Bel-Eiraj il y avait aussi des armes de Siti et déjà à l'époque c'était en 2016 si mes souvenirs sont bons le Maroc avait empêché véritablement l'installation d'une cellule armée dans le nord du Maroc et qui devait justement commencer à créer cette zone d'instabilité et c'est ce qui explique qu'en 2018 le Maroc a rompu ses relations avec l'Iran donc cette révélation là que nous tenions à partager avec vous ceci explique pourquoi est-ce que le Maroc continue à ne pas avoir de relation avec l'Iran ceci explique pourquoi l'Iran est constamment décrié dans les instances internationales comme dernièrement il y a hier au sein de la réunion des affaires étrangères arabes c'est ce qui explique qu'en définitive l'Iran mène une guerre hybride très insidieuse ce n'est pas pour une volonté de répandre le chéisme à l'international mais bel et bien d'avoir d'installer des verrous pour pouvoir avoir la main en cas de conflit généralisé en cas d'attaque ou d'éventuelle attaque de certains pays qui peuvent être les Etats-Unis Israël sur le territoire iranien merci beaucoup si vous avez des questions je peux essayer d'y répondre pendant un petit moment je ne sais pas s'il y a des questions ou pas sinon je ne sais pas et juste pour dire que rajouter un petit peu comme ça les services marocains qu'on a pu consulter sont très au fait de ces manœuvres iraniennes aussi bien à l'intérieur du Maroc qu'à l'extérieur du Maroc par exemple en Europe la Belgique n'est pas le seul pays visé loin de là il y a aussi une activité iranienne en France en Espagne mais elle est beaucoup moins importante que l'activité qu'ils peuvent avoir en Belgique merci beaucoup merci pour votre attention si vous avez des remarques vous pouvez nous adresser des remarques des commentaires des critiques pourquoi pas elles sont aussi les bienvenues vous pouvez nous laisser des commentaires ou nous écrire sur notre adresse email merci merci beaucoup et à une prochaine fois merci Sous-titrage ST' 501